Yo les potes, c'est Camero, j'espère que vous avez à la pêche les petits potes Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes achats manga Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura des petites surprises à la fin Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker Et nous on va commencer Donc en premier j'ai acheté le tome 7 de One Piece Donc voilà, c'est où ils sont avec Sanji contre Krieg, je crois qu'il s'appelle comme ça Don Krieg, voilà, tome 7 Ensuite j'ai entamé un nouveau manga qui me tentait depuis quand même pas mal de temps Et du coup j'ai acheté le tome 1 et 2 de Black Clover Je sais pas si vous voyez Donc c'est alors, j'aime bien ce manga parce que ça me rappelle quand même pas mal Fairy Tale et Seven Deadly Sins qui sont mes mangas préférés Parce que genre c'est tout ce qui est magie, moi franchement j'adore ce qui est magie Donc c'est l'histoire de Asta, lui, qui est un... qui a... comment on appelle ça ? Qui vit dans une... dans un orphelinat, voilà Et lui dans son orphelinat c'est le seul à ne pas avoir de pouvoir magique Et en fait pour avoir des pouvoirs, pour améliorer ses pouvoirs, il faut avoir un grimoire Et un jour il va aller à l'endroit pour avoir son grimoire et il n'aura pas de grimoire Et du coup il va quand même continuer pour devenir empereur mage parce que c'est son but Du coup, tome 1 Tome 2 Édité chez... euh... Kaze Alors est-ce que vous voyez ? Euh... ouais bon de toute façon, alors ici là, voilà Vous allez voir Merde Bon, là là Ici, donc édité chez Kaze Et euh... et euh... One Piece, c'est euh... One Piece, c'est édité chez euh... Glena Manga Alors, on continue avec euh... les éditions Pika Donc avec le tome 19 et euh... 20 de Seven Deadly Sins Donc là, c'est là où ils vont combattre les 10 commandements Les 10 commandements quoi Euh... voilà On apprend un peu plus sur l'histoire de Ban Donc sur son enfance Euh... voilà Et dans le tome 20 Bon pour l'instant, ceux-là, je ne les ai pas lus hein Euh... à part le tome 1 et le tome 7 de One Piece Le tome 1 de Black Clover et le tome 7 de One Piece Eux, je les ai lus Mais sinon, tous les autres, je ne les ai pas encore lus Et euh... donc dans le tome 20, comme on voit sur la couverture Je pense qu'on va bientôt rencontrer euh... Escanor Le péché de l'orgueil, je crois L'orgueil ou la... je crois que c'est l'orgueil Donc le lion de l'orgueil des Seven Deadly Sins Et donc on passe à mon dernier manga Donc... c'était pas un achat manga Vraiment euh... Euh... j'ai pas acheté beaucoup de manga Mais là, vu que c'est bientôt la fin, je sais que j'irai pas J'irai pas en magasin pour acheter d'autres mangas Et euh... donc j'ai... je continue euh... Fairy Tail Donc avec le tome 1 de Fairy Tail Centième Quest Donc pour ceux qui se demandent Commencez surtout pas par ça Parce qu'en fait, c'est Fairy Tail Et après, du coup, il y a Fairy Tail Centième Quest Donc euh... c'est l'histoire de la centième quête Donc avec euh... Wendy, Lucy, Natsu, Erza, Grey, Happy Euh... moi j'ai oublié son nom Euh... Je me rappelle plus de son nom Et du coup, voilà Ça fait longtemps que j'avais envie de... Voilà, quand même vachement stylé Surtout cet endroit là Voilà Ça faisait quand même assez longtemps que je voulais continuer Fairy Tail Parce que bah c'est... c'est mon premier manga quoi Et parce que ça, je vous l'ai pas dit Mais c'est mon premier manga Le manga... le manga qui m'a fait découvrir les mangas quoi Et vraiment, j'ai kiffé Et il fallait absolument que je continue Voilà Donc alors euh... on va passer... Alors ça c'est pas un manga Mais c'est un livre qui est en rapport avec le Japon Euh... on passe avec un... un livre qui s'appelle Sur ma planète Japon de Maëlle Bonpa Une Française qui est partie au Japon Et du coup, elle raconte un peu les endroits où il faut aller et tout ça Alors désolé pour la calme mais il faut que... voilà Donc euh... il y a plein de choses par exemple sur les bains japonais Sur les temples, tout ça je crois Ouais, il y a plein de choses comme ça Donc voilà Alors là, on va passer à ce que... Donc c'est toujours pas fini On va passer... Attention, moment dégustation J'ai acheté donc à mon cosmopolite de ma ville J'ai acheté... Alors c'est dans quel sens ? C'est dans ce sens Je crois que c'est des petits chewing-gum bonbons à la fraise Donc on va goûter ça tout de suite Donc ça c'est disponible sur Nyon no Sekai Normalement t'as dans des petits magasins ou t'as des mangas Tu peux trouver ça Et je vous mettrai le lien dans la description Alors... il faut bien que j'ouvre Donc quand on enlève dans le papier là Donc c'est rose autour Et là il y a un petit endroit blanc ici Je sais pas si vous voyez Voilà, ici Donc on va goûter Bon bah en fait du coup Ça... Quand tu l'as dans la bouche Ça a la matière d'un... D'un chewing-gum Mais tu peux l'avaler du coup C'est... C'est pas un chewing-gum C'est un bonbon avec... Gout fraise Et c'est un peu la matière d'un chewing-gum Du coup voilà Et du coup ensuite J'ai acheté Donc euh... En fait ça c'est une mini gaufrette Où dedans tu peux avoir des cartes One Piece Donc on va... On va goûter ça Donc voilà à quoi ressemble la gaufrette Donc Aline Moi je vais la couper Et je vais goûter ça Donc en fait je sais pas si on voit Mais à l'intérieur il y a de la vanille Genre il y a un petit bout de vanille Et c'est entouré de gaufrette quoi Et donc on va ouvrir les cartes qui sont à l'intérieur Ok Donc j'ai la carte de... Je sais pas si on voit de Ace Voilà On va ouvrir pour voir ce que ça donne Donc là je sais pas si on voit vraiment En tout cas elle brille Donc c'est Ace qui utilise ses flammes Donc franchement c'est stylé Et en plus je crois que si on regarde Ici là On peut avoir Luffy Ace Et après on peut les avoir en orange blanc Ou je sais pas si c'est juste le derrière Donc voilà Donc c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas N'oubliez pas de vous abonner Et de liker Et nous on se dit à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz